Hey what's up, c'est que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien, toujours dans le PPL, poids de corps, aujourd'hui c'est le programme POOL, très très dur ce programme, très très dur, mais il faut être prêt, POOL je rappelle, on bosse le dos et les biceps, ok, donc ouais là ça va faire mal, faut vraiment être prêt pour suivre ça, allez c'est parti, premier exercice, traction, prise large, et ouais, traction c'est un exercice très très dur, mais un exercice qu'il faut maîtriser, c'est important si tu veux un dos de fou, sachant que les tractions, comme je l'ai dit dans mes anciennes vidéos, il y a des mecs qui font que des tractions dans leur vie, et qui ont un dos meilleur que certaines personnes qui font de la salle, qui font du ruine lourd, qui se lève des 100 kg dans des tirages poules hautes, poules basses, les tractions c'est un truc de fou, c'est un exercice poids de corps qui est cheaté, d'accord, donc il faut le faire, 4 fois 10 répétitions, ou ce que tu peux, d'accord, mais 4 fois 10 répétitions, 1 minute 30 de repos, 1 minute si vraiment t'es chaud, mais 1 minute 30 pour bien récupérer, deuxième exercice, on reste sur des tractions, simple cette fois-ci, prise un peu plus large qu'aux épaules, mais on n'est pas dans la prise large, d'accord, normal, 4 fois 10 répétitions, 1 minute 30 de repos, et là on est bien, normalement après ça là, et bien faire des tractions, ça commence à être dur, mais il faut s'y tenir, il faut s'y tenir, on veut un dos énervé, donc c'est important, il faut y aller. Troisième exercice, on reste encore sur des tractions d'emprise serrées, cette fois-ci, alors là c'est un peu dur, d'accord, si t'as pas l'habitude, tu vas pleurer, mais fais ce que tu peux faire, d'accord, et l'essentiel, et le mieux c'est d'aller à 4 fois 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos, et là on est bon, d'accord, là tu vois, c'est un programme poids de corps, focus sur les tractions, donc là on est, en fait on est limite dans un programme qui ressemble à un programme street, d'accord, un programme où si tu suis ça pendant quelques semaines, quelques mois, tu vas être énervé après, après je pense que t'auras la base pour tout ce qui est muscle up, front lever et tous les exercices de street, donc ça c'est très très bien. Dernier exercice de ce programme, on va travailler les biceps cette fois-ci avec les tractions en supination, d'accord, très bon exercice pour les biceps, là c'est que tes bras qui travaillent, et peut-être que je ne l'ai pas rappelé tout à l'heure, mais tous les autres exercices, c'est des tractions en pronation, d'accord, c'est dur, mais il faut le faire, malheureusement, si t'as du mal, tu peux prendre un élastique et tout, ça peut te faire du bien, donc traction, supination, 4 fois 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Ouais, je sais, tu vas me dire, dame, ce programme poule, il est chaud, il est chaud, il est très très chaud, c'est un programme d'eau qui est essentiellement basé sur des tractions, c'est un programme où il faut avoir une barre de tractions, ou si t'es dans un parc à street, bah t'es bien, si tu veux améliorer ton programme, ça c'est vraiment pour les gens qui sont chauds, c'est vraiment pour les gens qui n'ont pas de temps à perdre, les gens où les tractions pour eux, c'est une partie de plaisir, prends un gilet lesté, d'accord, ou prends une ceinture avec des poids et fais tes tractions, là, tu seras bien, tu seras tranquille et tu vas encore évoluer, gagner au volume et tout niquer et avoir un dos meilleur que tout le monde, ok. Si t'as du mal à faire les tractions, tu peux prendre un élastique, d'accord, un élastique de 15 ou 25 kilos, il me semble, comme ça t'es bien, t'es pas trop aidé et t'es bien, ça va t'aider à faire tes 4 x 10 tractions, 4 x 10 reps et tu seras tranquille, d'accord, l'essentiel c'est d'aller au bout, ok, c'est d'aller au bout. Si par exemple tu fais que 5 tractions, ben c'est pas grave, au moins tu vas faire 4 x 5 tractions, c'est bien le prochain exercice, enfin le prochain exercice, la prochaine séance, et ben tu vas peut-être faire 4 x 5 encore, après ça sera 4 x 6, après ça sera 4 x 8, après ça sera 4 x 10 et peut-être 4 x 12 reps, d'accord, c'est possible. Et en restant sur le 12 reps, ben je tiens à dire que si t'es à l'aise et que tu peux aller à 12 reps, va à 12 reps, franchement, va à 12 reps. Et si ton objectif, clairement, c'est de faire du street et être fort en street, être fort en poids de corps et que tu peux aller à 15 reps, va à 15 reps. Pour moi, 15 reps, c'est le seuil final, d'accord, le seuil où si t'arrives à assumer ce programme en 4 x 15 reps, c'est vraiment que t'es un champion. Parce que je pense que même moi, je ne le fais pas 4 x 15 reps en respectant même une 30 de repos à chaque fois, ce programme en entier. Si je me mets 2 minutes, peut-être, mais peut-être que je te filmerai ça, je verrai. Mais 4 x 15 reps, c'est incroyable. En tout cas, j'espère que t'as aimé ce programme, poule, si c'est le cas, fais-le-moi ce revoir avec un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait très plaisir, ok ? Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.